Dans quelques heures, une nouvelle marque de surfwear ouvrira son magasin à papéité. A l'origine de ce projet, un jeune entrepreneur tahitien qui s'est inspiré de sa culture polynésienne pour inventer son design. En quelques années, il a démarché des distributeurs, créé son site internet et même fondé un atelier de fabrication à papara grâce à un micro-crédit pour mieux maîtriser sa production. Le logo en fait c'est un soleil à trois rayons en forme de triomphe pour le triomphe polynésien. Le premier pour Hawaï, le second pour Aotearoa, Nouvelle-Zélande et le troisième pour Apanoui, les sommets du triomphe polynésien. Et la marque en fait finalement elle est née en plein milieu, à la tête du fée de la pieuvre, c'est Réatea. Un peu plus loin dans cette boutique de mode féminine, on a fait le choix de collection capsule. Chaque année, la créatrice Tamara collabore avec une artiste locale pour créer des vêtements qui véhiculent les couleurs et l'esprit de la Polynésie. Une fois par an, on fait un petit partenariat, ça dépend. L'année dernière c'était avec Manois Frugier, cette année c'est avec Carole. Et donc elles essaient toutes les deux de créer un petit univers. On aime bien donc faire ces petits partenariats chaque année avec quelqu'un différent parce que ça amène une touche vraiment autre chose. Et les hommes n'échappent pas au phénomène. Depuis plusieurs semaines, cette boutique du front de mer propose des chemises inspirées de l'art du fainois. Et là encore, c'est l'identité polynésienne qui est mise en avant. S'ils ont créé cette marque, c'est parce qu'il n'y a pas assez de chemises locaux vraiment typées locales. En marge d'un marché du software et du beachware dominés par les géants américains et australiens, les créateurs de Tahiti trouvent peu à peu leur place en privilégiant leur identité polynésienne, plébiscitée par la clientèle locale et internationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !